L'amour, 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 le love, j'ai auto-orgasmé. Alors chers amours, si Kumbi ce n'est pas là, mais c'est pour une bonne raison, c'est parce qu'elle est dans le feu de l'action de son autre travail, couvrir la mode à Kumbini. Et donc en ce moment même, elle est au frontreau de Vuitton. Et du coup, elle va réussir à vous faire un débrief cache-pistache nature-peinture qui sera plus vrai que nature, puisque ce sera un reportage qui vient de là où elle est. Et c'est ça qu'on va écouter tout de suite. Hello Mao, hello Audrey, il est 2h25 du matin et si j'envoie une note vocale si tardive, c'est que c'est la Fashion Week Home à Paris et que j'enchaîne les défilés. Il y a défilé sur défilé sur défilé et après les défilés, il y a des after-parties, des events, ça ne s'arrête jamais. Mais si je dois vous parler d'un truc que j'ai vu et kiffé cette semaine, c'était le show Louis Vuitton du 20 mai sur le Pont Neuf. C'était le premier show Louis Vuitton avec Farrell Williams en tant que directeur artistique de l'homme et c'était vraiment dix hivernes, genre tout le monde voulait y aller. Pourquoi ? Parce que depuis que Virgile Abelot est mort et qu'il n'est plus du coup à la tête de Louis Vuitton homme, on se demandait quelle direction allait prendre la maison. On sait très bien que Louis Vuitton a ramené l'urbain, la street, le moderne, le sexy, l'outrageux chez l'homme de Louis Vuitton. On s'est demandé qu'est-ce qu'elle allait faire à la maison ? Est-ce qu'elle allait revenir un peu vers le passé et devenir un peu plus sobre ? Est-ce qu'ils allaient reprendre par exemple un designer encore plus street, un designer un peu plus sage, un designer connu, un inconnu ? Et du coup, quand ils ont nommé Farrell Williams en tant que directeur artistique, tout le monde s'est dit « damn ! » Ok, d'accord, il a un style de ouf, mais c'est d'abord tout un artiste avant d'être un styliste. Donc les gens se sont dit soit « Oh, mais on en a marre, toujours des gens connus, écoutez, il y a des gens qui font des écoles de stylisme pendant sept ans, huit ans, neuf ans, qu'ils aimeraient bien être embauchés » et c'est normal et c'est vrai. Mais moi, j'avais hâte de voir ce qu'il allait donner et il a donné ce qu'il devait donner. Je me suis dit c'est un artiste et j'ai hâte de voir comment il va mettre son esprit et son aura dans la maison et le défilé était vraiment au-dessus de nos attentions. Il a vraiment rempli ma comblée de joie. Je suis rentrée chez moi à 10h du matin, j'avais mal aux pieds, mais je me suis dit « Je suis contente d'y avoir été. » Donc ça a commencé à 20h30, quand ils sont venus me chercher sur un petit quai avec un bateau, il y avait plein de gens hyper stylés, hyper bronzés, on voit qu'ils viennent de Monaco et qu'ils n'ont pas été en classe éco, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on est arrivés sur le pont neuf, recouverts d'une feuille d'or. J'ai cherché mon nom au troisième rang, je me suis dit « Allez, l'année prochaine, je ferai au premier rang ou au deuxième rang. » Tu vois, chaque année, on avance d'un rang. Donc il faut savoir que dans la Fashion Week, premier rang, c'est plus important, après moins important, après moins important. Et quand t'es debout, c'est vraiment que t'es pas important parce que t'es là, mais pousse-toi des questions. Donc voilà. Et donc, quand je suis arrivée, il y avait tellement de stars que je me suis dit « Il suffirait que j'en kidnappe une ou deux pour payer même la pension de mon fils. » Donc j'ai vu Beyoncé, j'ai vu Zendaya, j'ai vu Kelly Rowland. Je me retourne, je suis à un centimètre de Kim Kardashian. Je lui ai dit « Can I affirm, nous ? » Et elle a dit « Yes, of course. » Et j'ai dit « Oh là là, elle est très mignonne, elle est très gentille. » Elle est à côté de Jared Leto qui était un peu plus problématique. Donc j'ai dit « Ok, d'accord, lui, je ne lui parle pas. » Et après, je marche, je marche pour voir Beyoncé parce que je savais qu'elle était là. Quelqu'un me pousse et je vois que c'est Offset qui dit bonjour à Busta Rhymes. Alors que je me retourne, je vois Miguel là, le chanteur tout seul avec sa petite valide. Je me suis dit « Oh là là, est-ce que je suis arrivée au paradis ? » Et après ça, le show a commencé. Et je peux vous dire que chez l'homme, il y avait beaucoup de couleurs. Il a osé la couleur et ça ne m'étonne pas de lui en fait. Donc ça veut dire que l'homme, Louis Vuitton, il ose être matu vu et il ose être vu. Et il ose donner plus qu'il faut parce que la vie est trop courte pour faire dans le minimalisme. Là, on est dans le maximalisme, on est dans les logos, on est dans le flashy. Et donc voilà, le show était vraiment dingue. Il s'est terminé sur un concert de Jay-Z et Pharrell Williams. Et quand on a entendu « Niggies in Paris » chanter par Jay-Z in Paris, c'était une dinguerie, c'était une dinguerie, c'était une dinguerie. Et on était trop heureux. On s'est dit « Oh là là, quelle consécration ! » Deux hommes noirs qui ont fermé le pont neuf devant la Samaritaine. Et ils chantent « Niggies in Paris » devant plein de gens qui n'osent pas dire le N-word, j'espère qu'ils le disent « Hum, hum, hum ». Non, parce que quand on n'est pas noirs, on ne peut pas dire le N-word. Donc, je n'ai pas vérifié qu'ils le disaient et qu'ils ne le disaient pas. J'étais trop occupée à m'ambiancer, mais j'espère qu'ils ne l'ont pas dit. Et donc voilà, c'est un peu long. Je vous avoue, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais je vous retrouve la semaine prochaine. Vous me manquez, on aura encore l'occasion de parler de la Fashion Week. Si vous voulez savoir quelles sont les tendances de l'homme ou de la femme cette année, je vous dirai. Juste un petit mémo, petit PS, j'ai vu beaucoup de rires de fesses à Egon Lab. Et demain, il y a le défilé Ami. Donc aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, le 23 juin à 20h, je serai au défilé Ami. Il y en a sûrement plein de stars de Netflix, plein de stars de la chanson. Et aussi mon ami Campbell qui était au show. Donc voilà, on se voit bientôt. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ma longue note vocale. Mais je voulais vous parler un peu de tout parce que souvent, la mode est vue comme futile. Mais le futile est utile parce qu'il fait bouger les choses doucement mais sûrement. Donc voilà, on est ensemble. Bisous. Sous-titrage ST' 501